C'est aussi possible de travailler les opérations sur les fractions avec Minecraft comme l'addition, la soustraction et la multiplication. Alors d'abord, voyons comment on peut représenter l'addition 5 douzièmes plus 2 douzièmes qui donne 7 douzièmes. Alors on travaille avec le même dénominateur. On a ici la représentation de 5 douzièmes plus 2 douzièmes. Alors comme on a un dénominateur commun, on combine les deux et on arrive à 7 douzièmes. Maintenant, si les dénominateurs sont différents et aussi si on utilise la soustraction, allons voir maintenant la représentation de 4 cinquièmes moins 1 tiers. Alors d'abord, bien sûr, il s'agit de trouver le dénominateur commun qui est 15. On a ici la représentation d'un côté de notre fraction 4 cinquièmes. On a trouvé son équivalent en quinzièmes qui représente ici 12 quinzièmes. Soustraction. Ici, on a la représentation d'un côté de la fraction 1 tiers. On trouve son équivalent en quinzièmes avec notre dénominateur commun, donc on obtient 5 quinzièmes. Ensuite, on fait notre soustraction avec le dénominateur commun, donc 12 quinzièmes moins 5 quinzièmes et on vient inscrire finalement la représentation de notre résultat qui est 7 quinzièmes. Pour ce qui est maintenant de la multiplication de fractions, alors on va se baser sur le fait que la multiplication peut être représentée. Par exemple, on va commencer avec des nombres naturels. La multiplication de normes naturels peut être représentée par un rectangle dont la surface correspond au résultat de la multiplication de nos deux nombres. Par exemple, ici, on a 3 fois 2 qui donne 6. Et dans le même esprit, on va se servir de cette même réflexion pour travailler nos fractions. Alors par exemple, ici, je veux représenter la multiplication des fractions 4 cinquièmes fois 3 septièmes. Donc d'abord, on va représenter 4 cinquièmes ici à la base. 1, 2, 3, 4, 5, 5, et ici pour la hauteur, on représente 3 septièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec des blocs de verre. Puis, dans le même esprit que notre multiplication de nombres naturels, on va venir compléter le rectangle. Alors, avec des blocs de diamants ici pour former un rectangle bleu. Et le reste, on complète avec des blocs de verre. Alors, ce qui nous donne ici 4 cinquièmes fois 3 septièmes qui correspond à 12 trente-cinquièmes en tout. Alors voilà pour quelques exemples liés aux opérations sur les fractions.